Deux avertissements avant de commencer. D'abord, le type dont on va parler passe son temps à haranguer sa communauté pour qu'elle aille massivement poster des commentaires haineux ou des menaces à l'encontre d'un peu tout le monde sur Internet. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans les mêmes pratiques que lui et de faire la même chose que lui. Je fais cette vidéo dans un but d'information, donc ne faites pas comme lui et n'allez pas le harceler, n'allez pas mettre des commentaires haineux sur sa chaîne. D'abord, parce qu'en soi, ce n'est pas très malin. Et puis surtout, parce que comme on va le voir dans cette vidéo, ce qui fait a surtout des implications légales. Donc, si vous n'êtes pas content de ce qu'il fait, l'interlocuteur, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qu'il faut vous adresser. On est dans un état de droit et il est illégal en France d'harceler les gens sur Internet. Votre mécontentement, vous pouvez en faire part au préfet ou alors vous pouvez en faire part à Madame la maire qui le soutient politiquement. Ça, vous pouvez le faire d'abord parce que le préfet, c'est son boulot et ensuite parce que Madame la maire, elle a quand même des explications politiques à donner sur ce qu'elle est en train de faire dans sa commune. Mais lui, si lui, personnellement, vous l'insultez, alors vous faites la même chose que lui. Et je ne suis pas du tout convaincu que ce soit une solution pour résoudre le problème. On est dans un état de droit, c'est aux autorités de résoudre le problème. Deuxième avertissement, il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre le vaccin ou d'être pour ou contre le pass vaccinal. Ce n'est pas du tout l'objet de la vidéo. Il y a un élu local qui appelle à flinguer du non-vacciné. Donc, je vais partir du principe que vous soyez pour ou contre le vaccin, vous considérez qu'il y a une ligne rouge qui est franchie. Indépendamment à la fois de votre position personnelle sur le vaccin et de votre position personnelle sur le pass vaccinal. J'ose espérer que même si vous êtes vous-même convaincu que le vaccin et le pass vaccinal sont des bonnes choses, vous estimez malgré tout qu'il y a un consensus sur le sujet et que ce n'est pas pour autant qu'il faut flinguer les gens qui ne se vaccinent pas. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas du tout prendre position pour ou contre le vaccin parce que ce n'est pas la question. Néanmoins, comme je connais la méthodologie du bonhomme et on va en parler, je vais parler de sa méthodologie, ça va être une partie entière de la vidéo qui va être consacrée à la méthode qu'il utilise. Je sais qu'il va m'accuser d'être un anti-vax et de ne pas être vacciné moi-même. Donc, je réponds pour couper l'herbe sous le pied, que les choses soient claires. Premièrement, je ne suis pas du tout opposé au vaccin. Et deuxièmement, je suis vacciné. Alors, cette enquête va se composer de trois parties. Premièrement, on va voir qui est ce personnage. Deuxièmement, on va parler des appels au meurtre qu'il a lancé pour tuer du non-vacciné. Et dans un troisième temps, on va faire quelque chose de très intéressant. Et sincèrement, je pense que ça va vraiment vous intéresser. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les techniques qu'il utilise à arriver pour ne pas se faire repérer par les forces de l'ordre et pour communiquer de façon cryptée. Lui et sa communauté ont développé des techniques pour que ça passe en dessous du radar. Donc, dans cette troisième partie, je vais vous dévoiler leurs petits secrets. Les petits secrets qu'ils n'ont pas envie que vous sachiez. Et notamment, le langage codé qu'ils utilisent, ainsi que les faux comptes qu'ils ont créés et qu'ils utilisent également. Le titre dont on va parler est issu de la haute bourgeoisie française. C'est un petit-fils de millionnaire à qui la grand-mère a donné 150 000 euros pour qu'il s'achète une maison de campagne. Il y vit avec sa femme en complétant l'argent de sa famille par les minimas sociaux. Alors, aux dernières nouvelles, ils étaient tous les deux au RSA, mais ça varie parce qu'il y a toute une panoplie d'aides de l'État. Donc, ça varie d'une aide à l'autre, mais c'est toujours le même principe. Ils sont aux minimas sociaux. Et puis, surtout, c'est un élu de sa commune qui siège au conseil municipal et qui se targue du soutien de la mairie dans ce qu'il entreprend. Et ça, comme on va le voir plus loin, c'est surtout ce point qui a une importance capitale dans cette affaire. Je suis très fier de savoir que Mme le maire et les conseillers municipaux regardent les vidéos. Alors, son mode d'action est simple. Il désigne des cibles à sa communauté en rendant publics leurs noms, leurs adresses et en attaquant leurs enfants, leurs femmes ou leurs parents. Je vous avouerai que j'ai pris cher et je ne m'en suis toujours pas vraiment remise de cette histoire-là. Donc, j'imagine tous les gens à qui ce type-là s'en prend. Comment ils sont après ? Vous le savez très bien que ça fait vachement de mal. Moi, sous la vidéo de la personne en particulier, pour ceux qui ne savent pas, avait été mis par une folle qu'on avait accueillie ici, mes noms de jeunes filles, de femmes mariées, mon adresse et mon numéro de téléphone. La méthodologie est à peu près tout le temps la même. Il cherche à identifier les membres de la famille qui sont les plus importants pour la personne qui l'attaque. Par exemple, il a ciblé un gars après que son père soit décédé du cancer. Parce que son père était mort du cancer à ce moment-là et qu'il avait identifié une vulnérabilité. Ou alors, il a fait la même avec des enfants qui ont failli brûler vivant dans un incendie. Parce qu'il a senti qu'il y avait une angoisse pour les parents, pour la famille. Donc, il s'est focalisé sur le danger de cet incendie pour exploiter leur vulnérabilité. Alors, on pourrait prendre des exemples à l'appel. Il y en a littéralement des dizaines. Mais pour être très concret et que vous compreniez la méthode sans trop se disperser, on va se concentrer sur trois exemples précis. Encore une fois, ne vous limitez pas à ces trois exemples parce que vraiment, il y en a à l'appel. C'est juste que le but, ce n'est pas de faire une vidéo de cinq heures. Donc, je vais prendre des exemples dans des domaines variés. Comme ça, ça vous permettra de voir concrètement comment il fait. Le premier exemple que je vais prendre, c'est celui du mec que vous êtes en train de voir à l'image, qui est un YouTuber qui s'appelle Alexis et qui a une chaîne qui s'appelle L'Actu Animé. Et donc, il a fait des recherches, une enquête sur lui, sur sa famille, sur sa vie privée, tout ça. Et il a découvert qu'Alexis était amoureux d'une jeune fille et qu'il était en couple avec elle. Et donc, il a identifié une vulnérabilité. C'est un sentiment amoureux. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une vidéo entière consacrée à la copine de L'Actu Animé. C'est-à-dire que c'est littéralement le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de révéler l'identité de sa copine et d'appeler sa communauté, par les moyens qu'on va voir un peu plus loin dans la partie consacrée à la méthodologie, à se déchaîner sur cette nana. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a littéralement attaqué la copine du mec à qui il voulait nuire. Et entendons-nous bien, il n'y est pas du tout allé avec le dos de l'acui car il y est allé à plein pot au bulldozer en donnant en description de sa vidéo des liens qui permettaient de remonter à l'identité de cette nana, à son nom, à son vrai nom, à son adresse, pour savoir exactement qui elle est et où elle vit. Et la nana, elle s'est faite littéralement lynchée. Elle a reçu des torrents d'insultes, elle a reçu des menaces de viol. On a balancé des infos sur ma vie privée, mon entourage, ma famille. Ce petit Alexis n'est pas tout seul. Non, 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 mes amis, il est en couple. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout sur sa vie privée ? Mais oui, mais attendez, attendez. Alors, il est en couple avec une certaine... Une certaine... Pardon. À quel moment tu te permets de dévoiler l'identité de ma copine ? Qui est, elle aussi, très au fait, en fait, et très concernée par l'écologie, l'environnement, l'autonomie ! À quel moment tu trouves ça normal de balancer ce genre d'infos ? Dites-moi, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que je sois avec telle ou telle fille ? Des numéros de téléphone et des adresses qui circulent, on s'en est pris. À ma mère, on m'a menacé de mort, on a menacé ma copine de viol. Non, 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 mes amis, il est en couple. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est sa vie privée ? Mais oui, mais attendez, attendez. Alors ce truc d'attaquer le conjoint, la conjointe, la petite copine ou la femme, c'est vraiment une technique récurrente chez lui. Il y a un truc qui va systématiquement, méthodologiquement essayer de faire, c'est d'utiliser la haine qui déverse via les réseaux sociaux sur chacun des membres du couple pour essayer de créer des tensions dans le couple en essayant de faire en sorte que le couple se sépare. Combien de couples, dont un des deux membres étaient youtubeurs, se sont séparés parce que, affichés aux yeux de tous, harcelés, puis insultés, stalkés, diffamés ? Alors un couple qui se sépare, et il peut y avoir 200 000 raisons pour lesquelles le couple se sépare, mais les couples de youtubeurs, c'est assez fréquent qu'il y ait des youtubeurs qui se mettent en couple, et en fait, c'est assez fréquent également, c'est pas toujours pour ça, mais c'est assez fréquent également que la raison pour laquelle ils se séparent, c'est aussi à cause de youtube. Et ça, il l'a parfaitement compris en fait. Ce qui m'amène au deuxième exemple que j'ai trouvé intéressant de vous montrer, d'un couple de youtubeurs qui s'est séparé, alors les raisons pour lesquelles ils se sont séparés, c'est leurs raisons personnelles, on n'en sait rien, et puis à ma connaissance, ils ne les ont pas rendus publics. Par contre, cette séparation, lui, il l'a pris pour une victoire. Il était littéralement heureux qu'ils se soient séparés. C'est pas comme si on rigole pas de sa rupture, de sa tristesse, de son malheur. Non, exactement. C'est pas du tout ça. On n'est pas méchants comme ça. Faut pas déconner. Même si... Bon... Ah, merde. Et le point où je voulais en arriver, c'est là, c'est que de la même manière qu'il avait identifié une vulnérabilité avec Alexis, là, il a identifié une autre vulnérabilité avec la séparation. Et donc, il s'est mis à appuyer dessus. Et par exemple, il faisait des lives avec littéralement la photo de la nana. Alors, il faisait ça avec son pote. Ils avaient mis la photo de la nana imprimée dans un cadre photo. Et puis, ils avaient le cadre photo de la nana qui montrait comme ça à l'image, en affichant le cadre de la nana et en montrant la nana à l'image. Même si... Donc, on y a beaucoup réfléchi. Et il y a quelques semaines, on a pris la décision qu'on allait se séparer. Et du coup, moi, je vais partir de mon côté. Et je vais aussi arrêter la chaîne YouTube. Donc, ça sera l'une des dernières vidéos dans laquelle vous allez me voir. Vous avez été super nombreux à nous soutenir tous les deux et à ne pas choisir un camp. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Parce qu'ils ont vu que le mec était malheureux, qu'ils n'étaient plus en couple. Et donc, il s'est mis à appuyer sur cette douleur de la même manière qu'il appuyait sur le mec dont le père était mort du cancer. Parce que là, il y avait un truc où il savait qu'il pouvait faire mal. Le troisième exemple que je trouve intéressant, et c'est que pour que vous compreniez à quel point le mec va loin, c'est celui où il a carrément fait une vidéo sur un bébé, en fait. Il y a une nana qui lui avait mis un râteau. Et ce type, c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être rejeté. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. Tu sais que j'ai eu une ex, quand même. Putain ! Mais heureusement que je l'ai quittée, cette conne ! Imagine la démille que je veux taper, mon gars ! Et donc, cette nana, cette nana qui a eu un bébé, il a fait des dizaines de vidéos où il met littéralement dans le titre des références à sa poitrine, à ses fesses, à des pratiques sexuelles. Enfin, le mec, il va jusqu'à se déguiser. C'est pas une blague, je vous foute les images. Littéralement, il se déguise en elle. Il se met un soutien-gorge. Il se met un soutien-gorge. Et il se déguise en elle, en bougeant les fesses, en fait. Enfin, c'est pour vous dire le degré d'obsession qu'il fait sur elle. Ah, chouette ! Ça tombe bien ! J'ai toujours choqué ! Et cette nana, elle a eu un bébé. Et donc, maintenant que vous commencez un peu à comprendre le personnage, vous imaginez comment il fonctionne. Là, la nana a un bébé. Donc, il identifie une vulnérabilité. Et donc, il a fait une vidéo entière pour clasher le bébé. Voilà, le mec a fait une putain de vidéo sur un bébé. Vous savez, quand il y a un bébé qui naît, en fait, en général, il y a consensus universel pour adresser des formes de félicitations. Enfin, vous voyez, il y a des... Enfin, je sais pas, il y a un... Vous imaginez ce mec, lui, il fait une vidéo pour clasher le bébé. C'est juste pour que vous compreniez le niveau du mec. Il fait une vidéo pour clasher un bébé. Son... Son quoi ? Son bibou ! Ah, bah oui, bah oui. Attention, alors là, Depuis le cabanon dans les bois, avec mon bibou, on te souhaite une très belle semaine. Et la liste de naissance, hein, publiée en boucle, parce que sinon, bah, c'est pas drôle. Eh bien, eh bien, bon courage pour suivre, eh bien, ses péripéties, ses péripéties avec son bibou. Voilà. Vanessa va se faire tatouer le prénom de bibou sur l'avant-bras en écriture calligraphie effilée. Voilà, je prends le pari avec vous. Soit c'est elle, soit c'est son copain d'Herfi, mais je prédis la petite écriture Kenzo, parce que c'est le prénom, hein, Kenzo. Bah, c'est pas Kevin, c'est Kenzo, c'est pas loin. Donc, je pense qu'on va avoir un droit, un petit Kenzo bien effilé comme ça, avec le signe de l'infini, ou un cœur, ou un papillon. Bien, maintenant qu'on a vu en gros le personnage, on peut en venir au vif du sujet, parce que c'est ça le sujet de la vidéo, à savoir comment ce type en est arrivé à pousser le truc jusqu'à appeler, à flinguer un mec pas vacciné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une toute petite partie, il y a seulement une toute petite partie de son audience qui a été sensible à cette information dans sa totalité. C'est-à-dire que la plupart des gens qui le suivent ne savent pas qu'il appelle à ouvrir le feu sur quelqu'un de pas vacciné. En fait, le truc, c'est qu'il a organisé son écosystème sur les réseaux sociaux d'une manière à ne pas donner les mêmes informations à tout le monde en fonction du public. Et pour être précis, il utilise une technique de sélection du public auquel il s'adresse pour affiner de façon graduelle le degré de fanatisation de la personne à laquelle il va faire passer son message. À la partie la plus large de son public, il va se contenter de dire que le vaccin, c'est très bien, qu'il faut que tout le monde se fasse vacciner. Et il va balancer quelques insultes sur les pas vaccinés ou sur les gens qui sont hostiles au pass sanitaire. Mais il va tout à fait rester dans le cadre de la loi. Il ne va rien faire qui pose problème. Et puis ensuite, il va adresser à des publics de plus en plus restreints des messages de plus en plus violents et moins le public auquel il s'adresse est nombreux et plus il va être radical dans ses propos. Jusqu'à arriver au noyau dur d'un nombre restreint de personnes auprès duquel il fait passer des messages qui enfreignent les règles de YouTube. Ce qui ferait que l'audience écrémée à laquelle il donne les informations les plus radicales, elle est de toute manière conquise à ses idées radicales et elle est prête à passer à l'acte pour faire des trucs radicaux. Il y a un commentaire sous l'une de ses vidéos qui, je trouve, a tout à fait compris la manière dont le type fonctionne. C'est ce commentaire d'un certain Juforez qui lui dit la chose suivante « La vidéo sert aussi à trier les petits lapins. Ne restera que les plus fanatiques avec qui il pourra aller encore plus loin. » C'est la méthode en fait. On va aller crescendo avec les incitations à la haine pour le public le plus large, puis à la violence physique pour un public plus restreint. Alors concrètement, il a mis en place quatre niveaux de proximité et cercles de plus en plus petits en fonction du niveau d'endocrinement de ses adètes. Le premier, qui est son point d'accroche le plus large, c'est une chaîne YouTube très importante qui compte 17 300 abonnés et sur laquelle il va diffuser des messages parfois haineux, mais toujours en restant dans le cadre de la loi. Le second cercle qui est déjà beaucoup plus petit, c'est une autre chaîne YouTube qui s'appelle « Tolérance Zéro Autonomie » alors qui, elle, ne compte que 3 100 abonnés. Vous voyez, on passe de plus de 17 000 à 3 100, donc on divise par plus de 5 le nombre d'abonnés. Sur cette chaîne, il va y avoir un public beaucoup plus restreint. Et sur cette chaîne, il va commencer à faire des choses qui relèvent davantage de la haine, voire des appels à la violence. Pour ce public plus restreint, il monte « Crescendo ». Mais là, il n'y a plus que 3 100 abonnés, donc on va dire que c'est une petite chaîne relativement insignifiante. Comparé à l'autre, il y en a de plus de 17 000. Puis vient ensuite le troisième cercle qui est encore plus petit que le précédent. C'est un onglet dédié à sa chaîne qu'il a créé sur un réseau autonomiste qui s'appelle « Réseautonome ». Alors « Réseautonome » a une certaine taille en soi, c'est un réseau qui a à peu près 6 000 abonnés. Mais lui, dans son onglet, il a une petite communauté qui doit tourner aux alentours de 300-400 personnes. L'ensemble des personnes de Réseautonome ne partagent pas ces délires. Il y a aussi les gens normaux sur Réseautonome. Mais à côté de ces gens normaux, il y a cette petite communauté au sein de l'onglet communautaire « Projet Liberté » où il y a un petit groupe auquel il adresse des messages encore plus violents. Et enfin, pour terminer, il y a un quatrième cercle encore plus petit que les autres. C'est celui avec lequel il va avoir des échanges privés soit sur le réseau Discord où ça va être des échanges sous forme orale sous lesquels c'est absolument impossible d'avoir la moindre trace, soit via YouTube par des vidéos non répertoriées qu'ils s'échangent en privé. Donc, en plus des différentes chaînes dont on a parlé, il y a également présent sur YouTube des vidéos non répertoriées que vous, vous ne pouvez pas voir. Et ce sont les vidéos les plus brutales. Et ces vidéos, elles sont échangées au sein d'un groupe qui compte à peine une centaine de personnes donc elles sont extrêmement peu partagées. On a donc le premier cercle, la chaîne Projet Liberté qui est aux alentours de 17 000 abonnés. Puis le deuxième cercle, la chaîne Tolérance Zéro qui est aux alentours de 3 000 abonnés. Puis l'onglet de sa communauté dans le réseau Discord qui est aux alentours de 400-500 abonnés. Et enfin, les militants les plus hardcore qui sont à tout casser une centaine. Et donc, pour que vous compreniez concrètement comment ça se traduit tout ça, je vais prendre l'exemple du pass sanitaire et vous montrer comment à ces différents publics il fait passer un message graduellement violent en sachant que l'étape finale, la partie la plus hardcore, eh bien, en fait, il y aura à peine une centaine de personnes qui aura eu accès. Et ces gens-là sont de toute manière tellement fanatisés qu'ils vont de toute manière jamais diffuser l'information. Alors, pour que vous perceviez bien les quatre niveaux d'endoctrinement, on va commencer par la chaîne principale, la chaîne Projet Liberté où vous allez voir que tout ce qu'il fait, c'est expliquer que le vaccin, c'est bien, qu'il faut se faire vacciner et que voilà, c'est génial le vaccin. J'ai mis en ligne mon certificat de vaccination. Agnès et moi, on a donc fait le choix de se vacciner et pas pour une histoire de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir aller en vacances, etc. Absolument pas. Il faut savoir que le Covid ne nous a jamais nuits en termes de liberté. C'est impressionnant quand on est allé se faire vacciner. Les personnes nous voyaient tellement confiantes qu'elles nous ont demandé si on faisait partie du corps médical. Le milieu de l'autonomie est un milieu extrêmement perméable aux dérives sectaires. Brian en fait la preuve de nouveau. Il avait commencé dans Cosry d'été avec des propos très tendancieux sur le vaccin, son utilité et le Covid. Et voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le cerveau mangé par des farfelus comme Casanova, comme Tal, comme tous ces gens qui pour moi devraient être en prison. On parle de projet liberté et de prison. Moi, je n'ai pas de soucis. Ces gens-là devraient être arrêtés, vraiment mis aux arrêts et prison. On sent qu'il y a de la haine pour les pas vaccinés ou pour les gens qui sont opposés au pass sanitaire. Il en cite deux, trois en disant qu'il faut les foutre en prison. Alors, on peut être pour ou contre les foutre en prison, mais le fait est que ce n'est absolument pas illégal de le dire. Il y a eu récemment un débat entre Moisy et le canard réfractaire dans lequel le canard réfractaire tenait des positions anti-vax. Et Moisy a donné un argumentaire raisonné et rationnel pour reprocher au canard réfractaire les positions qu'il tenait. Et le principe du débat, c'est d'échanger les arguments. Donc, une personne donne son argument, une autre donne son argument et on a le droit d'être opposé et c'est comme ça que fonctionne l'échange en place publique. C'est parfois dur dans la façon de parler et c'est pour ça que je vous citais l'échange entre Moisy et le canard réfractaire qui a été un échange tendu, on va dire. Mais voilà, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Et sur sa chaîne Projet Liberté, celle qui s'adresse à son plus large public de 17 000 abonnés, vous ne trouverez rien de répréhensible. Par contre, le ton et l'agressivité dont il fait preuve réduisent son audience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, je suis d'accord avec lui, mais quand même, il pousse un peu loin là. » Et donc, en faisant ça, c'est ce dont parlait le commentaire que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, il fait un premier écrémage. C'est-à-dire que les gens qui vont aller voir la suite de ce qu'il raconte sur les antivax et sur les antipasses sanitaires, qui vont aller voir cette suite sur sa chaîne à audience plus réduite de seulement 3 000 abonnés, eh bien, ces gens seront déjà un peu plus fanatisés que les autres. Et à cela, il va pouvoir commencer Justement, il y en a une qui me disait « Alexis est au vaccin, ce qu'est Brian a l'autonomie. » Moi, les amis, je peux vous garantir que si j'étais au pouvoir, il n'y aurait pas de débat sur le vaccin. Tu vois ? On viendrait vous chercher avec des camions pour vous faire vacciner au centre de vaccins le plus proche. Et puis, c'est terminé. Tu vois ? Il n'y aurait pas de discussion. Donc, tu vois ? Tu vois, la dictature, quand après on nous dit « On est en dictature sanititaire », juste, vous ne savez pas ce que c'est qu'une dictature. Tu vois ? Genre, le poste de Brian dans une dictature, le mec, il se fait attraper, il est en tol, il se fait rouer de coups et il mange des patates tout le restant de sa vie. C'est ça, une dictature. Je sais que beaucoup de gens dans le chat de mes abonnés et dans notre milieu connaissent Jean Covici. Jean Covici, vous savez, qu'il a des paroles très dures sur la démocratie. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il explique de la démocratie et ce qu'il explique, c'est que ce n'est pas le régime adapté pour répondre aux progrès. Non, non, mais attends. Moi, je le pense, mais je ne le dis pas. Moi, les amis, je peux vous garantir que si j'étais au pouvoir, il n'y aurait pas de débat sur le vaccin. Tu vois ? On viendrait vous chercher avec des camions pour vous faire vacciner au centre de vaccins le plus proche. Et puis, c'est terminé. Tu vois ? Il n'y aurait pas de discussion. Donc, tu vois, tu vois, la dictature, quand après on nous dit qu'on est en dictature sur sa vie, juste, vous ne savez pas ce que c'est qu'une dictature. Mais même avec eux, de la même manière, il va y aller crescendo. Il ne va pas tout de suite dire qu'il faut les tuer. Il va commencer par dire qu'il faut leur casser la gueule. Et puis, seulement après leur avoir fait passer le truc comme ça, qu'il fallait leur taper dessus et leur casser la gueule, il faut que vous compreniez que là, il fait encore un autre écrémage. C'est-à-dire, les gens qui continuent de regarder ça, c'est des gens qui sont encore plus fanatisés. Parce que même si on est, même si on pense que les antivax, c'est des connards, c'est des merdes, c'est toutes les saloperies du monde, c'est quand même autre chose d'aller raconter qu'il faut leur taper dessus. Moi, ce qui me pose aussi beaucoup de problèmes très récemment, c'est qu'il tourne complètement conspi et antivax. Mais ça, moi, ça m'énerve. J'ai envie de le tabasser. J'ai vraiment envie de le tabasser. Donc là, il y a des gens qui arrêtent de regarder et qui laissent tomber et il a encore écrémé un peu plus. Et comme il a encore écrémé un peu plus, c'est là où il peut aller au fond de sa pensée et à l'endroit où il voulait aller depuis le début pour faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire devant une audience plus large. Il excite les gens dans la folie, quoi. Mais c'est ça. Et là, pour ça, il y a un moment, soit il va se calmer parce que là, il est discret. Mais s'il est de plus en plus apparent dans ce qu'il fait, là, il y a un moment, il va falloir le flinguer. Il y a un moment, il va falloir le flinguer. Non, mais... Non, mais parce que... Non, mais parce que... Attends, juste, je termine ça. Et pour le coup, là, il ne se contente plus de dire que le mec qui est un conspi anti-vax, il faut lui casser la gueule. Non, là, ce qu'il dit, c'est qu'il faut le tuer, littéralement, le flinguer. Une fois qu'il a lancé son appel à aller flinguer le non-vacciné sur cette audience qui a déjà été plus réduite, il aura encore éliminé une partie des moins radicaux parce que là, il y a plein de gens, des gens normaux qui sont naturellement choqués d'entendre un truc comme ça et qui disent « Ouh là là, très bien, moi, les non-vaccinés, je ne les aime pas, je veux bien les tabasser, mais les flinguer quand même pas. » Et donc là, la suite, il va le faire sur son cercle plus restreint, le troisième cercle, le réseau Discord qu'il va utiliser pour pousser le message jusqu'au bout et puis de façon très pragmatique pour organiser les choses. Alors concrètement, pour organiser les choses, pour flinguer des gens, il faut déjà commencer par avoir des flingues. C'est la première étape. Donc dans l'onglet de sa communauté sur le réseau Discord, c'est l'espace dans lequel il va discuter des différentes manières de s'armer. Alors là, je vous ai mis une capture d'écran rigolote pour que vous voyez un peu aussi. Je vais parler du langage un peu plus tard. Je vous lis les extraits là. « Pour la détention légale d'Arrosoir, il y a aussi la licence d'Arrosoir Trap. » Alors oui, je vous en parlerai plus tard, mais en fait, ils changent des mots. Ils changent des mots pour... Ils ont un langage codé pour crypter une partie de leur conversation. Mais bon, là en l'occurrence, le code est un peu stupide puisque vous avez compris que quand ils parlent d'Arrosoir, ils parlent d'Armes à Feu. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est que pour la détention légale d'Armes à Feu, il y a aussi la licence de Baltrap. Alors, c'est des messages qui ne restent pas en ligne, tout ça. C'est des messages qui s'échangent comme ça sous le feu de l'actualité lorsqu'il y a différents appels qui se sont lancés dans les cercles un peu plus larges qu'on a vu précédemment. Puis, ils s'échangent les bons plans pour avoir des armes puis ensuite, ils font disparaître leurs commentaires. Et puis, par ailleurs, comme c'est un public encore plus restreint, il peut annoncer ce qu'il a l'intention de faire de façon encore plus explicite comme là où il dit très explicitement « Pour moi, ce sont des cibles à abattre et je vais m'en charger. » Il n'y a aucune ambiguïté. Voilà, pour lui, c'est des cibles à abattre et il va s'en charger. Il a tellement écrémé que les gens qui en arrivent à lire ce commentaire, ils sont de toute manière suffisamment fanatisés pour pas que ça les choque. Ce que vous êtes en train de voir à l'image, là, le râtelier que vous êtes en train de voir, dans ce râtelier, il y a une arme longue de catégorie C. Et si vous faites attention au sol, vous voyez dans une housse qu'il y a une autre arme longue. Alors, c'est assez étonnant qu'il l'ait planqué et qu'il l'ait mise là pour le temps de sa vidéo. Ce type est un grand amateur d'armes à feu, ce qui est tout à fait un droit en France. Mais ça place les menaces de flinguer, c'est-à-dire d'utiliser un flingue, une arme à feu qu'il profère à l'égard de non-vaccinés, dans un contexte un peu particulier. Parce que, et on va développer ça un peu plus loin, c'est quelqu'un qui s'arme et qui, lorsqu'il dit qu'il va aller flinguer quelqu'un, il faut comprendre qu'il a les armes pour le faire. Putain, ma capacité de mise ence c'est un calibre 12 mon gars avec de la chevrotine. Putain, c'est affreux de voir des pédés comme ça. Moi, j'ai envie que les militaires y soient armés. J'ai envie que les policiers y soient armés. Je trouve normal que les chasseurs soient armés. On peut être pour ou contre la chasse mais à partir du moment où la chasse existe, il faut bien un outil pour la pratiquer. Mais, j'ai pas envie dans mon pays qu'un type qui dit publiquement qu'il va flinguer une autre personne soit en possession d'un flingue. S'il dit je vais flinguer un tel, c'est pas normal qu'il ait un flingue. Il devrait pas en avoir. Prononcer cette phrase, ça lui retire son droit à être armé. Le fait qu'il ait encore des flingues chez lui après avoir prononcé cette phrase, c'est quelque chose qui relève de la FFT, la Fédération Française de Tirs et de la préfecture de Haute-Loire qui est la préfecture administrativement responsable dans la gestion des documents lorsque vous faites l'acquisition d'une arme de catégorie C ou dans la délivrance des autorisations lorsque vous faites l'acquisition d'une arme de catégorie B. Concrètement, administrativement, après avoir acheté ces armes de catégorie C, il a envoyé à la préfecture des papiers que la préfecture a traités puis la préfecture en retour lui a envoyé un morceau de papier grâce auquel il était autorisé ensuite à aller acheter des munitions du calibre de son arme dans les armuries. Alors, faut blâmer ni l'un ni l'autre parce que le type fait tout en sous-marin donc j'imagine que les modes de détection qu'ils ont pu essayer de mettre en oeuvre pour savoir s'il y a un problème ou pas avec lui n'ont pas permis de dresser un profil du gars. Mais bon, il faut savoir que le truc est réfléchi de sa part c'est-à-dire je vous affiche l'image par exemple ce qu'il raconte sur la manière dont il berne la FFT il a bien conscience d'être un profil potentiellement recalable et donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il ne met pas du tout les pieds en stand de tir il est à la FFT pour pouvoir acheter des armes et des munitions mais dans le même temps il a parfaitement conscience que si les gens de la FFT savaient qu'il appelle très tranquillement à aller flinguer un non-vacciné il se ferait mettre dehors donc il ne va pas au stand pour ne pas faire parler de lui pour être discret et pour ne pas que ce qu'il fait remonte aux oreilles de la fédération et pareil pour la préfecture il demande juste des armes de catégorie C il n'a pas d'armes de catégorie B parce qu'il a parfaitement conscience que s'il faisait une demande de catégorie B il y a un risque réel que la préfecture fasse une enquête sur lui et tombe sur ce qu'il raconte sur internet et donc bien évidemment ne lui donne pas l'autorisation d'avoir des armes parce qu'ils ne sont pas fous à la préfecture je veux dire leur but c'est précisément de maintenir l'ordre public donc ce genre de profil ils savent parfaitement les risques qu'il y a à ce que les conneries qui racontent ça se termine en fait divers en général dans les préfectures ils font du très bon boulot sur ces dossiers à côté de la question de l'armement et de savoir comment s'armer de façon très pragmatique il y a aussi la question de repérer l'adresse de la cible et alors ça une fois qu'ils ont localisé les adresses ils les diffusent via des échanges vocaux ce sont discords et on a des exemples vocaux d'échanges comme ça dans lesquels sont donnés de façon très explicite l'adresse des cibles des gens à abattre en l'occurrence dans l'exemple qui suit juste après je vais quand même mettre un bip pour pas que vous entendiez le lieu exact mais le lieu qui est donné c'est l'adresse l'adresse exacte de Brian c'est à dire le type dont il a dit qu'il fallait le flinguer voilà là toutes les personnes dont les adresses sont sorties il y a un paquet de personnes dont vous avez vu votre adresse sortir sur les réseaux sociaux diffusés par l'équipe de ce mec si vous voulez savoir concrètement quelle méthode il est utilisée c'est littéralement ce que vous êtes en train de voir alors vous avez vu déjà comme on a fait du crescendo en commençant simplement par dire ouais le vaccin c'est super bien faites vous tous vacciner puis en montant un petit peu en disant ouais non non mais les non vaccinés faut quand même leur péter la gueule puis en montant encore un peu et en disant ouais alors celui-là il dit qu'il faut pas se vacciner bah on va le flinguer et en montant encore un peu en expliquant comment s'armer en localisant l'adresse du mec qui veut le flinguer et donc à ce stade là vous vous doutez bien que l'écrémage a été extrêmement poussé et il reste plus que la petite centaine de personnes avec laquelle il échange via les échanges privés sur discord ou via l'échange de vidéos en lien non répertorié sur youtube et alors là c'est pareil c'est à dire que même à ce stade là d'écrémage il y en a quand même qui disent putain il va quand même trop loin et donc on m'a envoyé une vidéo donc elle a été vue même pas par une centaine de personnes elle a été vue par un nombre extrêmement restreint de gens elle a été diffusée uniquement en non répertorié sur youtube et c'est un mode de communication qu'apparemment il utilise beaucoup mais on peut pas par définition en avoir la trace puisque les vidéos sont diffusées comme ça de façon cachée il y a aucun lien qui circule il les donne uniquement en privé et de toute manière les vidéos disparaissent très vite donc il y a littéralement aucune trace de ça sauf la vidéo donc dont je vais vous montrer l'extrait là alors que les choses soient très claires le contenu de cette vidéo est totalement interdit par les règles de youtube donc je peux pas vous diffuser la vidéo en entier c'est pas possible et puis en outre à côté de ça je trouve que c'est super malsain enfin ce que vous allez voir c'est vraiment un délire super malsain donc je trouve pas sain de montrer ça en fait et de diffuser ce genre d'image donc pour toutes ces raisons je vais pas vous montrer toutes les images je vais vous montrer qu'une petite partie et je vais cacher une partie de l'image pour pas que vous puissiez voir des scènes qui sont violentes et dont la diffusion est interdite sur youtube alors pour vous décrire l'ensemble du truc en fait ce qui se passe c'est que après avoir fait tout ce qu'on a vu tout ce qu'il a raconté sur les non-vaccinés après avoir ciblé une personne qui avait dit publiquement qu'elle était non-vaccinée après avoir fait tout ça après avoir expliqué comment s'armer après avoir localisé son adresse et rendu publique son adresse après avoir fait tout ça en fait il a littéralement filmé la mise à mort symbolique de Brian de sa cible en prenant une poule en disant bah voilà toi la poule t'es Brian et en lui tapant sur le crâne jusqu'à ce qu'elle meurt et donc on le voit il tape sur la poule il attrape la poule elle essaye de se débattre et il lui tape dessus je vais vous laisser une partie de la bande son il lui tape dessus en disant à mort à mort à mort à mort la pseudoscience et puis paf paf il lui tape dessus jusqu'à ce que l'animal il meurt et puis quand il a fini quand l'animal est mort donc il ressort de l'enclos il brandit le cadavre devant la caméra et il dit voilà ce qu'il se passe Brian voilà ce qu'il se passe Brian alors Brian on a manqué de rigueur journalistique qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe Brian on commence à faire n'importe quoi tout de suite allez allez il se laisse quoi faire ce pd là mais ça va plus du tout la pseudoscience ah non la pseudoscience voilà ce qu'il se passe Brian c'est qu'on manque de rigueur journalistique je crois que je l'ai mis d'abord oui il saigne alors là il faut bien que vous réalisiez que ce qu'on vient de voir c'est uniquement la partie vraiment la partie minuscule de son audience il y a 17 000 abonnés sur sa chaîne parmi les 17 000 abonnés il n'y en a que 100 qui sont allés à ce niveau d'écrémage pour voir ce que vous venez de voir en fait ce qu'il fait c'est qu'il vise à réduire progressivement l'audience à laquelle il diffuse un message pour aller à la fin à diffuser un message que moi je suis obligé de censurer la vidéo mais lui n'aurait pas pu rendre cette vidéo publique sur Youtube il a pu la faire circuler uniquement parce qu'elle était en non répertoriée s'il l'avait mise en public la chaîne se serait pris un strike dans les 5 minutes parce que c'est un contenu dont la diffusion est totalement mais alors totalement interdit sur Youtube et à ce sujet il faut quand même souligner la responsabilité de Youtube dans cette affaire alors il essaye d'être discret mais il y a aussi en parallèle de cette discrétion un sentiment d'impunité qui l'affiche publiquement et qui est assez saisissant parce qu'on voit qu'il en a vraiment absolument rien à foutre d'aucune loi je vous mets une petite citation là qui est extrait d'un post qu'il a laissé le 29 07 2021 sur son réseau Discord alors je le cite entre guillemets j'expliquais qu'à un moment donné la loi je l'emmerde bref ça lui a pas plu et il s'est mis à être incisif au cours des lives jusqu'à ce qu'il me saoule vraiment et que je l'humilie à un moment donné la loi je l'emmerde c'est vraiment sa philosophie de vie et en fait il l'emmerde d'autant plus qu'il est jamais inquiété par la loi et il est jamais inquiété par la loi parce qu'il procède de façon méthodologique pour ne pas être inquiété par la loi ce qui nous amène à la troisième partie de la vidéo dans laquelle on va voir ses petits secrets et les méthodes qu'il utilise pour passer entre les mailles du filet en brouillant les pistes pour rendre compliqué de décoder ce qu'il est en train de demander à sa communauté de faire ainsi que quelles personnes et par quels moyens il va les attaquer parce qu'on va voir ce sont des techniques vraiment pensées et mises en oeuvre littéralement de façon consciente et volontaire il le fait et il explique qu'il le fait encore une fois il n'explique pas à tout le monde il explique juste à une toute petite partie de son audience et comme vous allez le voir c'est quand même des techniques vachement tordues la première de ces techniques et on l'a déjà évoqué précédemment avec l'exemple des armes à feu c'est l'utilisation d'un langage codé alors comme il le définit lui-même le premier objectif de l'utilisation de ce langage codé c'est de contourner les investigations qui pourraient être menées contre lui par la puissance publique très clairement par les services du ministère de la justice et ça aussi il le dit de façon plutôt explicite donc du coup on va utiliser pas mal de petites métaphores on va dire pour qualifier la personne et sa chaîne de manière à lui donner le moins de matière possible pour me poursuivre en justice les clés pour décrypter ce langage codé il va les donner de façon récurrente à son audience c'est à dire que périodiquement il va rappeler qu'il parle de façon codée et qu'il faut comprendre au delà des mots qu'il prononce il a conscience qu'il peut pas tout dire donc il dit explicitement comprenez qu'il y a un sens caché dans ce que je suis en train de vous raconter les éléments pour décoder ces codes il les donne soit dans des vidéos alors je vous ai montré un extrait tout à l'heure je vais vous en montrer un autre un peu plus tard soit il les donne sous forme de commentaires en dessous de certaines vidéos pour faire passer le mot à certains de ses adeptes et puis ensuite pour qu'ils se le passent entre eux et encore une fois tout ça est très bien fait il y a des vidéos qu'il met en ligne il laisse des commentaires puis ensuite il supprime les commentaires ou alors il supprime carrément la vidéo et donc pour quelqu'un qui ne passe pas la totalité de son temps sur les vidéos de ce mec et encore une fois il sort plus d'une vidéo par jour en ce moment il est à une vidéo et demie par jour il fait que ça en fait donc c'est très très difficile il faut y passer son temps dessus quoi et comme elles disparaissent au fur et à mesure et ça pareil il explique ses vidéos il les enlève au fur et à mesure et bien ça n'aide pas de traces ses langages codés il va les utiliser comme on a vu pour désigner des objets ou des actions qu'il ne peut pas nommer explicitement mais il va également le faire pour désigner les personnes qu'il a décidé de cibler et d'attaquer si on reprend l'exemple d'Alicia qui est l'une des nanas sur lesquelles il a dû le plus s'acharner et qu'il a attaqué dans au moins une trentaine de vidéos et bien en fait dans la mesure où il a parfaitement conscience de la notion juridique de harcèlement c'est à dire l'action répétée comme ça d'actes malveillants qui visent à faire du mal à la personne par leur effet de répétition du coup il ne l'appelle pas Alicia il va changer son prénom régulièrement un coup il va l'appeler Vanessa un coup il va l'appeler Pamela enfin il va changer à chaque fois et quelqu'un d'extérieur à sa chaîne qui regarderait une vidéo comme ça on se dirait mais de qui il est en train de parler alors que cette petite partie hardcore de son audience qu'il a sélectionnée pour la réduire progressivement elle a parfaitement intégré que ce n'est pas de Pamela ou de Vanessa qu'il est en train de parler c'est d'Alicia et il fait pareil en fait avec tout le monde de temps en temps il va nommer la personne par son vrai nom et puis de temps en temps il va prendre un autre nom pour la désigner c'est une technique qui est donc très réfléchie et dont il a fait passer le message à ses adeptes qu'ils doivent également l'utiliser et donc de la même manière ses adeptes utilisent des mots codés pour désigner soit des objets soit des actions soit des personnes qu'il ne peut pas nommer ils ont compris le message et ils le disent eux-mêmes explicitement alors je vais faire un disclaimer tout de suite avant de commencer je ne citerai aucun nom de chaîne ce soir je n'ai pas envie d'avoir des gens qui m'attaquent pour diffamation aujourd'hui c'est très dangereux on voit bien comment ça se passe donc il n'y aura pas donc je vais vous donner des clés je vais en parler puis comme ça vous d'après ce que je vais dire vous arriverez à comprendre évidemment de qui de qui je veux parler voilà la deuxième technique intéressante qu'on va voir c'est l'utilisation de faux comptes Google et de faux comptes YouTube alors toute sa communauté a constitué une myriade de faux comptes sur les réseaux sociaux qui vont utiliser soit pour donner une impression de variété dans les commentaires haineux pour se dire ah bah tiens il y a plein plein de gens qui laissent des commentaires haineux alors qu'en réalité c'est juste une ou deux personnes ou alors pour mettre des pouces bleus à des commentaires et faire remonter un commentaire en donnant l'impression aux gens qui vont le voir que ce commentaire a été aimé par beaucoup de personnes et ce double usage a deux intérêts d'abord lorsqu'il attaque une personne pour mettre en masse des commentaires haineux par exemple en dessous d'une de ses vidéos et bah ça va tout de suite donner un effet de masse et on va tout de suite avoir l'impression que les gens sont massivement haineux et par ailleurs comme il va donner beaucoup de pouces à ces commentaires et qu'ils vont créer au sein de la communauté des espèces de dialogues haineux à l'intérieur des commentaires et bah ces commentaires par la force des pouces bleus vont remonter et donner l'impression qu'ils représentent la majorité de ce que les gens pensent les visionneurs silencieux je sais pas quelle expression trouver mais c'est à dire les gens qui regardent sans participer et sans laisser de commentaires la majorité silencieuse voilà la majorité silencieuse et bah sa technique elle lui permet d'étouffer la majorité silencieuse je prends mes 10 comptes google et je vais mettre des likes sur mon commentaire ce qui fait que mon commentaire et bah il va être en top commentaire ce qui fait que les gens qui vont regarder la vidéo du potager d'olivier ils vont fatalement ils vont regarder un peu les commentaires pof ils voient quoi projet de liberté la troisième technique qu'il utilise alors je sais pas si elle pourra encore fonctionner après la vidéo que je viens de faire c'est la technique des deux visages des deux faces ouh je suis en train de combattre avec le deuxième moelle attends c'est à moi de venir le gentil Alexis salut les petits lapins en premier lieu il va commencer par apparaître comme un personnage charmant bon gentil posé raisonné rationnel réfléchi et ce mec est capable littéralement de vous parler pendant trois heures d'affilée comme un type normal qui a parfaitement la tête sur les épaules et qui vous explique rationnellement tout ce qu'il est en train de faire que comme quelque chose de bien et de bienveillant respectueux des lois respectueux de tout c'est impressionnant quand on est allé se faire vacciner les personnes nous voyaient tellement confiantes qu'elles nous ont demandé si on faisait partie du corps médical donc ça c'est la première phase de Janus et puis sur l'autre phase vous avez ce qu'on a vu dans la totalité de cette vidéo à savoir un personnage beaucoup moins charmant mais qui encore une fois ne va être visible que d'une toute petite partie de son audience il tourne complètement conspi et anti-vax il y a un moment il va falloir le flinguer on va terminer par le dernier point qui est à mon sens le plus problématique dans toute cette affaire c'est la dimension politique qu'il donne à son action toute la haine que vous avez vu se déchaîner contre les pas vaccinés les propos ahurissants les mises en scène avec les armes à feu les mises à mort d'animaux voire les mises en scène de mises à mort physique réelle et bien tout ça il le fait en proclamant fièrement qu'il est un élu de la république et régulièrement dans ses vidéos il revient sur ce point en expliquant son engagement politique au sein de son conseil municipal et surtout en revendiquant le soutien de l'équipe municipale dans son ensemble et de madame la maire en particulier je suis très fier de savoir en fait que madame le maire et les conseillers municipaux regardent les vidéos et ça j'en suis j'en suis très fier alors ça les amuse ils aiment bien aussi ce qu'on fait et donc c'est ces vecteurs de complicité voilà c'est vraiment moi j'aime bien ça il y a un moment il va falloir le flinguer alors comme vous l'avez vu au début de la vidéo c'est quelqu'un qui va attaquer les gens dans leur vie privée et qui va diffuser publiquement leurs informations personnelles leurs noms leurs adresses etc et il a lui-même rendu publiques toutes les informations personnelles le concernant il a donné son nom son adresse il a fait des vidéos dans lesquelles il montre littéralement sur google maps son adresse exacte avec sa maison avec la localisation exacte de sa maison ce qui se passe c'est que comme je vous expliquais c'est un lieu dit ici c'est un lieu dit d'ailleurs de toute façon avec le cadastre vous saurez tous où j'habite de toute façon on va faire des visites cet été donc vous saurez tous où j'habite comme il le dit lui-même et comme il le revendique si fièrement c'est un élu du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Aubignoux en Haute-Loire il se targue du soutien de madame la maire de Saint-Jean-d'Aubignoux Pierrette Bouteron qui selon lui regarde ses vidéos je suis très fier de savoir en fait que madame le maire et les conseillers municipaux regardent les vidéos alors je vous laisse imaginer l'ambiance pour les pas vaccinés sur cette commune en imaginant les propos qui doivent être tenus au conseil municipal par des individus qui soutiennent ce genre de discours il fait ce qu'il veut c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut je vous ai mis tout à l'heure le commentaire où il donnait sa pensée profonde sur ce qu'il pensait de la loi il le fait pas tout seul dans son coin ça a un sens pour lui de dire qu'il est soutenu par madame Bouteron et ça veut dire quoi si en France on en est arrivé politiquement à ce qu'il puisse y avoir des communes dans lesquelles pour les élus municipaux de la commune dire des trucs comme ça sur les pas vaccinés c'est acceptable il y a un moment il va falloir le flinguer voilà ce qu'il se passe Brian alors le mec il va pas s'arrêter là il est beaucoup plus trash qu'il était il y a un mois il y a un mois il était déjà beaucoup plus trash qu'il était il y a 6 mois il y a 6 mois il était encore beaucoup plus trash qu'il était il y a un an donc ce qu'on observe sur la durée c'est que graduellement il est en train de dire et de faire des trucs de plus en plus radicaux on en est qu'au début avec ce mec et la radicalisation progressive des propos qui tient sur les pas vaccinés sur la pseudo-science ou sur ce qu'il appelle les conspirationnistes il est de plus en plus radical il a une audience de plus en plus radicalisée et il a fermement l'intention d'aller encore plus loin et sachez que j'en ai encore sous le pied pour ceux qui pensent que ça y est maintenant il va se calmer ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais donc il a toute sa foule là de 13 000 abonnés qui viennent l'encourager à cette rage cette haine et tout et puis dans les 13 000 il va peut-être y avoir un cinglé qui demain ira péter la gueule à Loïc s'il le croise sur un marché quand il vend ses kiwis par exemple vous voyez c'est ça que je veux dire moi quand on a divulgué mes coordonnées personnelles sous la vidéo où je me faisais démonter et bien j'ai craint un temps on devient parano quand même d'avoir des gens qui débarquent chez moi vous voyez et sachez que j'en ai encore sous le pied pour ceux qui pensent que ça y est maintenant il va se calmer ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais mais